Jésus prépare Luisa pour le mariage mystique déjà promis. A partir de ce jour, Jésus ne fit rien d'autre que de me préparer pour le mariage mystique qu'il m'avait promis, me visitant plus souvent, jusqu'à trois ou quatre fois par jour, quand il lui plaisait. Souvent il allait et venait incontuellement. Il se comportait comme un amoureux qui ne peut s'empêcher de penser très souvent à son épouse, ainsi que de l'aimer et de la visiter. Il se révélait à moi en me disant des choses comme « Je t'aime tant que je ne peux pas rester loin de toi. Je me sens comme non payé de retour quand je ne te vois pas, ou que je te parle, je ne te parle pas directement et de tout près. Je suis porté à penser que tu es seul et que tu l'enlis d'amour pour moi. Et je viens voir si tu as besoin de quelque chose. » Alors il relevait ma tête, arrangait mon oreiller, mettait ses bras autour de mon cou, m'embrassait et me couvrait de baisers encore et encore. Comme c'était l'été, il me soulageait de l'excès de la chaleur en me rafraîchissant, une légère brise qui émanait de sa douce bouche. Quelquefois, il se connaît quelque chose qu'il avait dans ses mains ou tapait le drap qui me couvrait pour que je sois rafraîchi. Et il me demandait vivement, « Comment es-tu maintenant ? Sûrement que tu te sens mieux, n'est-ce pas ? » Et je lui répondais, « Tu sais, mon bien-aimé Jésus, quand tu es près de moi, je me sens mieux de toute manière. » Après, quand il venait, il y me trouvait toute prostrée et faible à cause de mes souffrances continuelles. Spécialement la nuit, après que mon confesseur soit venu, il m'approchait de sa bouche et le versait un liquide laiteux dans la mienne. Il me laissait m'attacher à cette très sacrée poitrine, laquelle il me laissait tirer des torrents de douceur et de force qui me donnaient à l'avant-goût, des lisses du paradis. Quand il me voyait dans l'état de parfaite délice, il me disait avec son effable de bonté, « Je veux être vraiment ton tout, me faisant la nourriture réconfortante non seulement de ton âme mais aussi de ton corps. » Que dire de tout ce que j'expérimentais d'amour céleste à la suite de tant de grâces inhabituelles paradisiaques ? Si je devais dire tout ce que mon trait d'où Jésus me communiquait, je lui risquerais devenir ennuyeuse. À mon confesseur non plus, je ne pouvais pas tout dire, parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Je m'imiterais ici à dire brièvement ce qu'il suffit de savoir pour comprendre un peu l'état d'une âme qui est en pleine possession de Jésus. Le plus délicieux époux de l'âme. Et, avec toute invéhémence de mon cœur, je veux m'exclamer en lui disant, « Oh Jésus, comme j'ai apprécié toutes tes douces et délicieuses communications ! » Les souffrances qui me sont départies par mon Jésus sont à la fois amères, douces et intermittentes. Lui-même s'y remplit d'émertume. Mais si la douceur et l'émertume n'étaient pas données simultanément à l'âme, qui est devenue une victime d'amour, d'expiation et de réparation, cette âme ne pourrait pas tenir bien longtemps sans mourir. Le corps se désintégrerait et l'âme irait rapidement rejoindre son Dieu, d'où mes gisements et mes plaintes, quand je pensais qu'il m'avait laissé. Quand il se cachait occasionnellement, je devais être très souffrante, très souffrante, mentalement. Il me semblait que je ne l'avais pas vu depuis un siècle. C'est pourquoi je me pagnais alors en disant des choses comme « Ô Saint-Époux, comment peux-tu me faire attendre si longtemps après toi ? Ne sais-tu pas que je ne puisse survivre sans toi ? Viens et ravive-moi par ta présence, qui est pour moi lumière, force et tout. » Un jour, me sentant rejeté à cause de son absence de seulement quelques heures, il me semblait qu'il ne m'était pas apparu depuis plusieurs années. Aussi, dans ma souffrance, je pleurais des larmes amères. Alors il m'apparut, peu pour cela, et sécha mes larmes. Il m'embrassa, et pendant qu'il me baisait, il me dit « Je ne veux pas que tu pleures. Tu vois, je suis avec toi maintenant. Que désires-tu ? » Je répondis « Je languis simplement après toi. Je cesserai de pleurer quand tu me promettras que tu me laisseras plus t'attendre aussi longtemps. Mon bon Jésus, tu sais comment je souffre pendant que je t'attends, spécialement, quand je t'appelle et que je n'arrive pas rapidement, pour me consoler, me fortifier et m'encourager par ta douce présence. » Jésus reprit « Oui, oui, je te plairai. » Et il disparut rapidement. Un autre jour, je me plaignais encore, et je soupliais de ne pas me faire attendre si longtemps après lui. Quand il a vu que je n'interesse pas de pleurer, il me dit « Maintenant, je veux vraiment te satisfaire en toi. Je suis tellement enthousiasmé par toi que je ne peux qu'accéder à tes désirs. Si, jusqu'à maintenant, je t'ai dégagé de ta vie extérieure et me suis manifesté à toi, maintenant, je veux attirer ton âme à moi. Ainsi, tu pourras me suivre de plus près, me réjouir, te presser plus intimement sur moi. Je peux te montrer tout ce qui n'a pas été fait avec toi dans le passé. » Jésus reprit « Oui, merci. »